Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une grille qui a été posée dans le Grand Prix du fin de le Grand Prix, qui a eu lieu fin avril 2020, le Round 5 du Sudoku Grand Prix de cette année 2020, organisé par l'Inde. Et je me suis dit que j'allais m'attaquer à la grille la plus chère, chose que je n'ai pas eu l'imprudence de faire lors de l'épreuve proprement dite. Évidemment, comme d'habitude, je mettrai un lien dans la description vers le livret où se situe cette grille. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc le titre, je le redis, c'est « Odd Even Counts Sudoku », ce qui veut dire qu'on compte les pairs et les impairs. Et la règle n'est pas très compliquée. En dehors du fait qu'on a un Sudoku assez standard avec les 9 blocs 3.3, on voit qu'il y a des cases qui sont encerclées. Et dans cette case, le chiffre compte parmi tous les voisins situés tout autour, tous les chiffres qui ont la même parité. Donc si ici, c'est un chiffre paire, on va regarder tous les chiffres paire qui sont dans le voisinage, les 8 cases autour, et le nombre de chiffres paire là-dedans, c'est le nombre qui est là-dedans. Et puis voilà. Alors par contre, les endroits où il n'y a pas de cercle, on ne peut rien en déduire. Enfin, ça peut être égal au nombre de chiffres paire ou impaire, mais il n'y a aucune raison que ce soit le cas ou pas. Ça peut être n'importe. Et ça décrit rapporté 83 points, ce qui veut dire que c'était évalué à 12 minutes 30 pour les gens les plus forts. Et ça veut dire que c'est vraiment difficile. Et pour vous faire une confidence, j'ai déjà essayé une fois de faire cette vidéo, et je suis arrivé assez loin dans la résolution, jusqu'à un moment où j'avais une impossibilité. Donc, j'en déduis que d'une part c'est faisable, et d'autre part, ce que je savais déjà, c'est que j'ai beaucoup de mal à être rigoureux. Et j'ai vraiment bien fait de ne pas m'y attaquer le jour de la vraie épreuve. Alors, il est temps que je passe à l'action. Alors déjà, ça c'est une chose que j'avais remarqué. Ça c'est la chose facile sur cette grille, c'est, dans cette case, c'est facile de trouver la valeur. Tout simplement parce que déjà, on peut remarquer qu'il y a 7 chiffres qui sont impossibles. Il ne reste que le 4 et le 6. Est-ce qu'il peut y avoir 6 chiffres pairs dans le contour ? Ben non, puisqu'il reste seulement 5 places pour les chiffres pairs, donc c'est un 4. Et par ailleurs, ça nous renseigne sur le fait qu'il y a vraiment 4 chiffres pairs parmi les 5 cases qui sont là, ce qui est tout de même très restrictif. En particulier, il y en a au moins 2 dans ces 3-là. Au moins 2 qui vont être parmi 2, 8 et 6. Donc c'est quand même très restrictif. Par ailleurs, ici, il y a les chiffres 2, 3 et 6. Je vais les noter, comme ça, ça sera fait. Par ailleurs, on peut faire un peu de sudoku standard. Voir qu'il y a 4 parmi ces 2 cases. Il y a le 7 parmi ces 2 là. Il y a le 1 parmi ces 2 là. Et puis, donc, avec les notations standards, j'ai l'impression que ça va être à peu près tout. Ensuite, une chose que j'avais mis un certain temps à repérer, alors que ça pourrait se voir quand même assez rapidement, c'est qu'il n'y a pas énormément de valeur qu'on puisse mettre dans cette case, puisqu'il y a seulement 3 voisins. Donc ça va forcément être 1, 2 ou 3. Ça peut être 1, s'il y a un seul chiffre impaire là-dedans et 2 chiffres paires. Ça, c'est possible. Ça peut être 3. Il peut très bien y avoir 3 chiffres impaires là-dedans. Et puis, ça peut être 2, s'il y a le 6 et le 8 dans le voisinage. Donc, a priori, il n'y a pas d'exclusion sur 1, 2 et 3, mais ce sont les seules valeurs possibles. De même, celui-ci a seulement 5 voisins. Donc, a priori, ça va être les nombres entre 1 et 5. Sauf que ce n'est pas le 2, puisque le 2 est dans le même bloc 3, 3. Ça ne peut pas être 4 non plus. 4, ça voudrait dire qu'il y a 4 chiffres impaires là-dedans. Mais avec lui et lui, ça ferait 6 chiffres paires. Non, non, dans un bloc 3, 3, il y a seulement 4 chiffres paires. Donc, ça ne peut pas être 4 non plus. Ça ne peut pas être 5 non plus. Si je mets 5, ça veut dire qu'il y a 5 chiffres impaires là-dedans. Ça fait 6 chiffres impaires. Non, dans un bloc 3, 3, il n'y en a que 5. Donc, j'excuse 2, 4 et 5. Ça ne peut plus être que 1 ou 3. Et encore, est-ce que ça peut être 1 ? Si c'est 1, ça veut dire qu'il y a un seul chiffre impaire. Donc, il y a 4 chiffres paires, mais ce n'est pas possible. Puisqu'il y a déjà le 2, on ne peut pas avoir 5 chiffres paires là-dedans. Donc, ce n'est pas 1 non plus. En fait, ici, c'est un 3. Et j'en déduisent qu'il y a un 3 là-dedans et qu'il n'y en a pas ici. Donc, voilà déjà les raisonnements qui permettent de débuter. Ensuite. Ensuite, je ne me souviens plus du tout ce que j'avais fait comme raisonnement. Donc, on va aviser. Donc, là-dedans, il y a 3 chiffres impaires. Ce qui en fait donc 4 au total. Donc, il y a un chiffre impaire et un chiffre paires là-dedans. Je vais noter I et P pour dire que dans ces deux cases, il y a un chiffre paires et un chiffre impaires. Et sachant qu'il y a déjà le 2 et le 4, ça veut dire que dans tout le reste de la ligne, il y a un seul chiffre paires. On verra si ça sert. Ça pourrait servir pour ça. On sait qu'il y a au plus un chiffre paires là-dedans. Pour le moment, ça n'a pas l'air quand même très, très contraignant. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Il va falloir, si on ne peut pas faire plus, en matière de sudoku standard, il va vraiment falloir se concentrer sur ce qu'on peut dire sur les noms qui sont là-dedans. Alors, déjà, lui, est-ce qu'il peut être impaire ? S'il est impaire, on voit que ce n'est pas 1, ce n'est pas 7. Évidemment, ça ne peut pas être 9, puisqu'il n'y a que 8 voisins. Donc, il reste 3 ou 5. Est-ce qu'ils sont tous les deux plausibles ? J'ai tendance à penser que oui. Il y a déjà 2 voisins impaires. Ah ! Est-ce que ça peut vraiment être 3 ? Est-ce qu'on peut avoir 3 voisins impaires ? J'en ai déjà 2. Est-ce qu'il peut vraiment y en avoir un seul ? Alors, on sait déjà qu'il n'y a pas 1 parmi ces voisins. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, avoir 9, par exemple ici, et tous les autres voisins impaires ? Je ne sais pas, ça pourrait être 2, 6, 8, 4, ah ben non, ce n'est pas un 8, c'est à l'endroit que je viens d'indiquer. Mais 8, 6, 4, ça a l'air possible. J'ai un petit doute sur le 2, quand même. J'ai un doute sur le 2. Je vais essayer d'être un petit peu plus rigoureux. Si je suppose que c'est un 3, est-ce que là-dedans, je peux avoir un voisin impaire ? Non, puisque 1, 9, 7, 3, 5. Donc ici, c'est forcément un nombre paires. Je vais effacer le 4 ici. Je vais essayer de faire un vrai raisonnement pour voir si je peux exclure le 3 pour de bon. Donc si je suppose que c'est 3, je disais, là, ça ne peut pas être un voisin impaire, donc c'est un nombre paires. Donc ça ne peut être que 2 ou 6. Et 6, ça a l'air un peu trop violent. Non, 6, puisqu'il y a déjà deux voisins impaires, ça mettrait seulement des chiffres paires là-dedans et ça ferait 5 chiffres paires là-dedans. Donc en fait, ça ne peut être qu'un 2. Ça, ça devient intéressant. Parce que 1, 9, 5. Là-dedans, j'ai au plus deux chiffres impaires, à savoir 3 et 7. Donc j'ai au moins un voisin impaire ici. Donc j'en ai au plus 1 là-dedans, dans tout ça. Donc dans tout ça, j'en ai au plus 1. Et d'après le 3, je devrais en avoir... Alors attendez, je parle des voisins... Je parle de quoi ? Des voisins impaires. Oui, pardon, des voisins impaires. J'ai dit, j'en ai au moins un là-dedans. Donc j'en ai au plus 1 là-dedans. Donc j'ai au moins un voisin impaire là-dedans. Donc ça et ça, ça doit être des nombres paires. Donc lui, c'est forcément 6. Et celui-ci, je peux seulement dire que c'est un nombre impaire. Et pour le moment, je n'ai pas de contradiction. Alors j'ai dit... Là-dedans, j'ai un seul voisin impaire. Donc il doit y avoir un voisin impaire. Et le 8 ne peut pas être là. Donc le 8 est là, nécessairement. Et par du sudoku standard, ça c'est 5. Donc ça c'est 1, ça c'est 9. Je me demande si je ne suis pas en train de faire une déduction qui va marcher plus tard. Parce que je... Honnêtement, je ne me souviens vraiment pas de ce que j'avais mis dans les cases à l'époque où j'ai déjà abordé ce problème. Ah, et là-dedans, puisque le 2 et 6 sont là-dedans et que je n'ai pas de 8, le chiffre paire, c'est forcément le 4. Bon, j'ai l'impression que c'est en train de tenir la route, mon hypothèse. Donc, je vais arrêter de faire cette hypothèse puisque le principe d'une hypothèse, c'est d'arriver à une contradiction. Donc le 3 ici, je vais le mettre avec un gros point d'interrogation. Et donc, c'est la seule éventualité impaire que je peux mettre là-dedans. Donc on va essayer maintenant les éventualités paires. Il reste 2 et 6. Bon, 6, c'est impossible puisque j'ai déjà deux voisins impairs. Alors, je ne sais même plus ce que j'avais dit. Est-ce que 3 était vraiment... Oui. J'avais essayé le 5. Bon, il faudra que je le voie. Je vais essayer... Oh là là, la mémoire à court terme. Dites-moi. Donc, je dois essayer 2 et 6. Je disais 6 est impossible parce que j'ai déjà deux voisins impairs. Ça nécessiterait que tout le reste soit paires. Ça ferait trop de chiffres paires dans le bloc 3-3. Donc, essayons le 2. Si j'ai deux voisins paires, là, j'ai le 4. Donc ici, ça ne peut pas être 6 ou 8. Donc ici, ça va être un nombre impair. Et ça ne peut être que 3. Ça, c'est marrant. Le 3 qui émettait... C'était forcément un 2 ici. Alors, ça... Donc, si j'ai seulement deux voisins paires, j'ai au moins un nombre impair là-dedans. Puisque là, il y a le 4. Donc, j'ai au plus un nombre impair là-dedans. Donc, il y a au moins un impair. Là, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait empêcher que ça marche. Je peux avoir le 6 ici. Le 8 là. Un impair. Un impair et deux paires là-dedans. Il n'a pas l'air d'avoir de gros blocages pour mettre le 2. Peut-être que vous en avez vu un. Moi, non. Alors, est-ce que j'avais vraiment dit que la seule possibilité, c'était le 3 ? Bon, de toute façon, ça ne sera jamais neuf. Est-ce que j'avais exclu le 5 ? Pourquoi est-ce que j'aurais exclu le 5 ? J'ai deux voisins impairs. Il en faudrait encore 3. Il faudrait deux voisins impairs dans trois voisins impairs. Je ne vois pas trop pourquoi on exclu le 5. Bon, ce n'est sûrement pas par là qu'il faut continuer. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? Ou là-dedans ? Ça, ça ne peut pas être 1, 2, 3, 4, 8, 9. Donc ça, c'est 5, 6 et 7. Quelque chose me dit que ça ne va pas pouvoir être n'importe quoi. Si je mets un 7, j'ai déjà un voisin impair. Donc tout le reste doit être impair. Donc tout ça, ça me fait 6 nombres impairs au total. Même 7 avec le 3, c'est beaucoup trop. Est-ce que 6 est plausible ? Non, 6, là, j'ai la place pour deux chiffres pairs. Il faudrait encore quatre chiffres pairs ici. Non, c'est impossible. Donc il reste seulement le 5. Si on regarde au bon endroit, ça avance un peu mieux quand même. Mais 5, c'est très restrictif tout de même. J'ai déjà un voisin impair et il en faut exactement deux autres. Ce n'est peut-être pas si restrictif que ça, justement. Dans le reste de la colonne, on a 7, 9. Ici, c'est 1, 6 ou 8. Ah oui, c'est 1, 6 ou 8, ça me rappelle quelque chose. Je note que 1 et 8 ne sont pas là-dedans. Donc si jamais c'est le 6, le 1 et 8 sont là-dedans. Oui. Ici, ça ne peut pas être 1, 3, 5, 7, 8, 9. 1, 3, 5, 7, 8, 9. Il me reste 2, 4 et 6. En tout cas, c'est un chiffre pair. Bon, j'imagine que le 6 va être exclu comme d'habitude. J'ai déjà deux voisins impairs. Donc il me faudrait uniquement des voisins impairs dans le reste. Ça en mettrait 5 dans ce bloc, donc c'est impossible. Il me reste seulement le 2 et le 4. Est-ce qu'il va y avoir moyen d'en exclure 1 ? J'ai envie de dire que le 4 est plus difficile. Mais en fait, je n'en suis pas si sûr. Là, on a... Ah oui, j'avais déjà fait la remarque que ce 4 était quand même très contraignant puisqu'il n'y a plus qu'un seul voisin impaire. En même temps, dans ce bloc, il n'y a plus tellement de choix. Et là, par exemple, ça ne pourrait être qu'un 9, un voisin impaire. Bon. Si je me concentre là-dessus, est-ce que le 2 est plus contraignant ? J'ai l'impression que oui, parce que j'ai déjà un voisin impaire. Il faudrait mettre au moins 2 impaires là-dedans. Ici, un voisin impaire, ça ne pourrait être que le 7. Ah, je remarque une chose, c'est que le 7 est ici ou là. Tiens. Oui, là-dedans. Oui, ça me sent difficile de trancher pour ça. Allez, là-dedans. Ah, j'ai dit le 1 est là-dedans. Donc le 1, c'est le quatrième voisin impaire du 4. J'ai déjà le 5, le 3, le 9. J'ai un 1 parmi ces 3-là. Donc là-dedans, c'est forcément des chiffres paires. Ça, c'est pas mal. Donc j'ai forcément des chiffres paires là-dedans. Là-dedans, j'ai un 1 et deux chiffres paires. Donc, je vais noter quand même le 1 sous cette forme. Ce qui veut dire que le 5, donc le 5 n'est pas là-dedans, puisque le 1 est le seul chiffre impaire. le 5 n'est pas là, donc le 5 est là. Et j'ai un 5 ici. 1 et 7 ne sont pas là-dedans. Donc j'ai 1 et 7 là-dedans. Je vais noter ça comme ça. Le 1. J'avais parlé du 1 et du 7, mais non, ils ne sont pas. Donc j'ai déjà le 1 et le 7 parmi les voisins. Et forcément, j'ai le 9 aussi, puisque je n'ai pas le 5. Donc j'ai un 7 et 9 là-dedans. Ce qui fait que ça, c'est un chiffre paires. Ça, c'est 6 ou 8. Et donc, j'ai aussi 6 ou 8 quelque part là-dedans. Mais j'ai surtout un 7 et 9. Je vais noter. Un 7 et 9. Ce sont les 3 voisins de ce 2. Et puis, il y a aussi le 4 parmi ces voisins. Et puis donc, le 6 ou le 8. Et le 4 n'est pas là, d'après ce 4 qui est ici. 5 et 5, j'ai un 5 ici. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, peu importe que ce soit un 1 ou un 2, j'ai de toute façon un seul chiffre impaire ici, un seul chiffre impaire dans les 3 et deux chiffres paires. Donc le 5 est l'unique chiffre impaire. Ce qui veut dire que les deux autres sont des chiffres paires parmi 2, 6 et 8. Alors si c'est le 2 qui est là-dedans, ça me met un 6 et un 8. Et si c'est le 1, c'est deux chiffres parmi 2, 6 et 8. Donc je vais quand même noter qu'ici, c'est parmi 2, 6 et 8. Là-dedans, il me faut au minimum le 3, le 7 et le 9. Mais il y aura peut-être aussi un chiffre paires. En tout cas, le 3 et le 9 sont là-dedans. Ce qui, pour le moment, ne m'aide pas. Je n'ai aucun autre renseignement sur ces chiffres-là. Bon, regardons ça. Si c'est un 2, eh bien ça y est, mon 2 est saturé. Tout ça, ça doit être des impaires. Tout ça, ça doit être des impaires. Ça veut dire qu'ils sont tous là. Donc si c'est un 2, ça me met le 4 et le 6 ici. Et ça n'a pas l'air spécialement problématique. Si c'est le 4, je dois avoir deux chiffres paires là-dedans, c'est-à-dire le 2 et le 6. Je vais regarder ça, ça a l'air problématique. Si je mets le 4 ici, là, je dois avoir deux chiffres impaires. Donc lui, ça va être 3 ou 9. Donc j'ai dit deux chiffres paires, donc il y a au moins le 3 ou le 7 là-dedans. Je pourrais très bien avoir les deux. Et puis le 9 là-haut. Ouais, ça n'a pas l'air spécialement gênant. Bon. Si c'est le 2, ça me met le 2 ici. Mais ça, ce n'est pas spécialement gênant non plus. Le 7 n'est pas là. Il est soit là, soit là. Ah oui, c'est vrai que j'ai un 7. Là-dedans. Qui va être jumelé avec celui-là. Non, ça, ça ne m'apprend rien. Au fait, ça... Ah, ça y est, maintenant, je sais que ce n'est pas un 5 ici. J'ai un 5 parmi ces deux cases. Donc, je crois pouvoir affirmer que ça, c'est 2 ou 3. Ouais. Et il me semble me souvenir que ça, c'était forcément l'autre. Quand c'était le 3. Oui, de toute façon, ça, ça ne pouvait pas être un 6. Et ça ne pouvait pas être un chiffre impaire. Donc, le 3, ça entraînait 2. Et le 2, j'avais dit que, bah oui, là, ça ne pouvait pas être un 6. Donc, c'était forcément un chiffre impaire. Donc, c'était forcément le 3. Donc, j'ai le 2 et le 3 qui sont... Qui sont... J'allais dire un truc en anglais. Comme quoi, de faire des vidéos en anglais, voilà où ça mène. Il risque de ne pas y en avoir de nouvelles de sitôt de vidéos en anglais. Mais bon. Donc, le 2 et le 3 sont à cheval sur ces deux cases. Je suis sûr que ça a des conséquences fortes. Mais là, ça ne me saute pas aux yeux. Là-dedans. Il me manque un 6 quelque part. Un 8 aussi. Ouais, bof. Il va falloir que je re-réfléchisse en profondeur à certaines choses. Tiens, en fait, le 9 n'est pas là. Donc, il est là-dedans. Donc, j'ai un 9 là-dedans. Il ne peut pas être ici parce qu'il n'y a pas de 9 voisins. Donc, j'ai un 9 parmi ces deux cases. Je ne me suis pas encore penché sur ça. Je sais déjà que ce n'est pas 1 ni 5. En général, ça ne pourra jamais être un 7. Non, ça ne peut pas être un truc gros comme 8 ou 7. De toute façon, 8, il n'y aura jamais 8 voisins impairs. 7, vu qu'il y a déjà un 2, ça nécessiterait 7 voisins impairs. C'est impossible. 6, est-ce que 6 serait exceptionnellement possible ? Ça serait une révolution, ça. Si je mets 6, est-ce que je pourrais avoir 3 chiffres pairs ici ? Je sais que 3 ici... Ah ben non, j'ai déjà 2 et 4 dans la colonne. Ça pourrait être un 1 ici. Et je ne peux pas avoir 6 et 8 ici. Parce que j'ai 6 ou 8 ici. Là, j'ai de toute façon au plus un voisin-pair. Et puis, oui, je peux avoir un voisin-pair qui ne sera pas 4 de toute façon. 4 est là-dedans. Mais ça peut être le 6 ou le 8. Puisque je sais que ce 3 a deux voisins-pairs. Le 4 est un parmi ces 6 et 8. Donc, imaginons... Donc, je peux... Donc, j'ai au plus un voisin-pair ici qui est 6 ou 8. Mais c'était quoi mon truc ? 6... Ah oui, il faudrait 4 voisins-pairs là-dedans. Donc, c'est impossible. Donc, là-dedans, c'est... Déjà parmi 2, 3 et 4, si on veut ratisser là. Est-ce que 2 est plausible ? 2, j'ai déjà un voisin-pair. Si j'en ai un autre, ça veut dire 5 voisins-impairs. Ça, c'est impossible, puisque j'ai déjà le 9. Pardon, puisque j'ai le 5 ici. Il y a maximum 4 chiffres-impairs là-dedans. Donc, j'étais en train de dire que le 2 ne va pas être possible. C'est vraiment ça que j'ai dit. Le 2, oui, ça nécessiterait 4. Donc, au moins 4 voisins-impairs là-dedans. Pourquoi ça ne serait pas vrai ? Donc, le 2, je pourrais imaginer 2 voisins-impairs ici, 1 seul voisin-pair là-dedans, et 4 voisins-impairs. Après tout, 1, 3, 7, 9, je peux certainement les caser là-dedans. Je ne sais pas. 7 et 9 là-dedans. 1 et 3 ici. Il n'y a vraiment aucun obstacle. Le 2 est plausible. Est-ce que le 3 est plausible ? Le 3, ça mettrait 5 voisins-impairs là-dedans. Mais après tout, je peux en avoir 2 ici. 3 là-dedans. Alors, le 3 a l'air plausible. Je suis sûr que même le 4 est plausible. 2 voisins-impairs ici. 2 là-dedans avec 3 nombres-impairs. Ouais. Moi, je suis prêt à y croire. Flûte. Non. Je tiens, j'y verse beaucoup. Mais ce problème est vraiment difficile. Je sais que les grands espères français de Sudoku, à part Bastien, je n'ai pas eu l'avis de Bastien sur le sujet, mais en tout cas, il y en a d'autres qui l'ont trouvé vraiment plus difficile que ce que ce que ce score semble indiqué. Je n'ai pas demandé à Bastien ce qu'il en pensait. aïe, 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 aïe. Je pense que j'ai déjà fait une séance de recherche sur ce problème-là. ça ne se voit pas tellement alors est-ce que on peut explorer la possibilité du 2 parce que ça c'est ce qu'il y a de plus contraint puisque j'ai déjà mes 2 ici on va voir si j'arrive à une contradiction ici ça ne peut pas être un 3 puisque j'avais dit que le 3 était ici parce que ça ne peut pas être un 3 donc ici c'est forcément le 7 il me reste à placer 3 et 9 nécessairement comme ça et puis il me reste 4 et 6 à mettre en bas donc c'est forcément 4 et 6 comme ça donc c'est vraiment très contraignant de placer le 2 ce qui ne veut pas dire que ce soit faux j'ai forcément le 2 ici par Sudoku Standard j'ai forcément 8 ici et il me reste 1 et 6 là-dedans ce qui amène 4 ici en haut le 1 et le 7 et puis 6,8,9 là-haut pour le moment tout tient la route il me semble en tout cas il y a peut-être une contradiction qui m'a échappé mais pour le moment je n'en vois pas il me reste un 6 et un 8 à caser là-dedans ainsi que l'autre chiffre de 2 ou 3 là-dedans j'ai un 7 à mettre là-dedans ah, ce 5 au fait là j'ai 9 et 7 il me faut donc 2 autres chiffres impairs ici ça sera donc forcément le 3 et ah, là ça bloque c'est vraiment compliqué oui, oui, il me faut 3 chiffres impairs à cause de 1, ce 5 et ce 9 ça doit être 3 et 7 mais je n'ai plus de chiffres impairs disponibles pour mettre dans cette case donc ce 2 entraîne une contradiction sérieusement, c'est ça qui était attendu ? euh, non donc, c'est pas un 2 ici c'est un 4 progress je vais avoir un 4 là-dedans ouais donc donc il y a 2 voies impaires il y a 2 voies impaires ici donc il y a le 2 et le 6 là-dedans donc j'avance le 2 est dans l'une de ces 2 cases et le 6 dans l'une des 3 et je suis sûr qu'ici ce sont de nombres impairs ici ça ne peut être que 3 ou 9 ici ça ne peut être que 7 ou 9 et je sais que là-dedans il reste un chiffre impaire si c'est ici c'est forcément le 7 si c'est ici c'est forcément 3 ou 9 ici j'en sais rien ici c'est forcément le 9 si je mets un chiffre impaire ici bon alors le 8 est ici ou là je n'avais pas fait la remarque mais je la fais maintenant alors ce 4 j'ai un 4 parmi ces deux là le coup du 3 ici ça interagirait quand même fortement avec lui ça mettrait un 2 ici un 3 là un 3 quelque part là-dedans et ça c'est intéressant parce que j'ai déjà 3 chiffres impairs sur cette ligne donc si je mets le 3 ici si je mets le 3 ici j'ai un seul chiffre impaire disponible pour mettre là-dedans à savoir le 5 donc j'aurai forcément un chiffre paire ici marquez que si je mets le 3 ici que je mette le 3 ici ou là de toute façon j'ai 3 chiffres impairs parmi 1, 3, 7, 9 le 3 est là-dedans ou là-dedans ça est-ce que ça pourrait être le 9 ouais ça pourrait encore être le 9 j'aurai 3, 7, 2, 3 euh ouais ouais je vois pas d'empêchement le 9 mettrait un 9 là-dedans puis un 9 ici pas des problèmes cette vidéo est déjà interminable est-ce que je la publierai ? au fait dans cette colonne il me manque 1, 2, 6 et 7 ne 2 n'est pas là est-ce qu'il peut être là-dedans ? j'ai envie de dire que oui j'ai deux voisins impairs ici je dois encore en avoir deux là-dedans ici s'il y a un voisin paire 6, 6 ou 8 mais je peux très bien avoir le 2 là-dedans dans les voisins paire auquel cas j'aurai un autre parmi 6 et 8 puis il y aura un chiffre paire ici oh wait le 1 est là-dedans donc ici c'est un chiffre paire forcément donc ici c'est 2, 6 ou 8 ok est-ce qu'ils ne mettent pas des masses sur cette ligne où est le 9 ? et soit là, soit là est-ce que je pourrais avoir le 9 ici ? c'est ma question je ne vois pas trop où serait le problème mais au fait est-ce que je peux vraiment avoir un 2 ici ? 2 ça nécessite un seul voisin paire là-dedans ça nécessite 6 voisins impairs et je sais déjà non, est-ce que je peux avoir 9 et 5 ici ? je ne me pose probablement pas les bonnes questions je sens que je vais soumettre une requête à Cracking the Cryptic pour qu'il fasse une vidéo là-dessus je veux voir Simon Anthony plier ce machin-là en un quart d'heure là-dedans il me manque un 4, 8 et 9 si je mets le 4 ici ça implique le 9 ça me place un 9 ici mais ça n'a aucune influence sur le reste oui j'ai le 6 là-dedans j'avais fait des déductions à partir du 3 tout à l'heure est-ce que ces déductions sont encore compatibles avec tout ce qu'on a vu 3 c'est un petit 2 ici et j'avais dit qu'est-ce que j'avais dit ? si je mets le 3 ça me met ici 9 et 7 donc j'ai un 9 là-dedans et quand je regarde les voisins je disais le 3 a au plus un voisin impair là-dedans donc il y a au moins un voisin impair là-dedans donc il y a au moins deux chiffres pairs là-dedans qui sont forcément 3 et 7 et d'après ça c'est forcément 3 et 7 comme ceci donc avec mes marques ça me donne 2 ici ah mais j'ai plus de place pour le 3 j'ai bon ? c'est tellement suspect voilà j'ai plus de place pour le 3 du tout alors est-ce que est-ce que si je suis vraiment mon chemin en fait oui en fait si je suis vraiment mon chemin le 3 implique ici 9 et 7 j'ai pris la place du 3 donc le 3 est ici j'ai pris la place du 2 donc le 2 est ici là j'ai une contradiction qui est beaucoup moins beaucoup moins sujette à caution d'accord donc voilà maintenant je peux vraiment exclure le 3 de cette case donc ici c'est un 2 je vais le mettre en noir et ici c'est un 3 donc je peux exclure le 2 de cette case le 3 ici je vais effacer tous ces gribouillis et j'ai souvenir que j'en avais déduit quelque chose à propos du 6 mais quoi ? c'est tout de même très contraignant ce 2 parce que là-dedans presque tous les chiffres devaient être impairs j'ai déjà un voisin donc j'ai déjà j'ai au moins 2 impairs là-dedans qui sont parmi 1, 5 et 9 mais je ne peux pas avoir 1, 5 et 9 ah oui 1, 5, 7 et 9 3 ici c'est forcément un nombre pair donc c'est 6 ou 8 et tous les autres voisins sont impairs et on voit ici j'ai déjà 3 impairs donc là c'est les deux autres donc le 5 ne peut être que là ici ça ne peut pas être un 3 ni un 7 donc c'est le 9 et puis ça ne peut pas être le 1 à cause de lui donc ici j'ai un 7 ici j'ai un 3 qu'est-ce que j'ai fait ? je viens de dire ici c'est un 3 heureusement que j'écoute un petit peu ce que je dis si peu il me reste dans ces deux cases le 4 et le 6 là-dedans c'est 2, 6 et 9 globalement donc ici c'est un 2 ou un 6 ici c'est un 6 ou un 9 ici 2, 6 ou 9 dans ces deux cases il doit y avoir un 7 quelque part oh ce 5 là il a déjà 3 voies impairs donc les 5 autres doivent être impairs ici c'est le 9 2, 6 et 8 donc là-haut c'est un 4 et un 9 j'ai encore pas de quoi décider et il me reste le 7 ne peut être que là je vais en déduire je vais en déduire il est là aussi j'ai forcément le 1 là-dedans donc il n'est pas là et puis 6 et 8 6 ou 8 1 des 2 là-dedans 2, 6, 8 le 6 n'est pas là-dedans il reste 2, 6 et 7 mais j'avais dit qu'ici c'est deux chiffres impairs c'est pas un 5, 9 donc c'est 3 et 7 ils sont forcément comme ceci et là-haut c'est plus un 3 c'est donc un 2 ou un 4 donc j'ai forcément le 6 parmi ces deux cases puisque là j'ai là j'ai un triplé 2, 4 et 6 et là-haut il me reste 9 et 8 oui ça colle c'est miraculeux maintenant je sais que j'ai un chiffre paire là-dedans j'ai celui-ci j'en ai un là donc ça ne peut pas être 2 ici c'est un 4 donc ici c'est un 9 ici c'est un 4 et je sais que je vais avoir exactement un chiffre paire là-dedans j'en ai j'ai le 8 ici le 4 ici j'ai un chiffre paire qui est 2 ou 6 donc j'en ai un là-dedans aussi j'ai exactement un chiffre paire là-dedans ouais pour le moment ça ne m'aide pas beaucoup plus ici c'est 2 ou 8 ce 3 là pour le moment il a 2 voisins un paire donc j'en ai exactement un parmi ces deux là ça ne peut pas être le 5 bon voilà ce n'est pas 9 3 7 ça ne peut pas être le 5 ça ne peut pas être le 1 ici donc c'est le 1 là ici c'est 6 ou 8 et en fait ce n'est pas un 2 ici dans cette colonne il me manque 2 6 et 8 donc j'ai mon triplé 2 6 8 là-dedans il me manque 1 et 3 d'après ce 3 c'est 1 ici 3 là là-haut c'est un 6 ou un 8 je commence presque à croire que je vais y arriver 6 8 1 2 4 6 2 8 il me manque un 5 là-dedans il est là ici c'est 2 ou 8 puisque oui donc le 2 et le 8 sont complètement contenus là-dedans comment est-ce que ça va se résoudre en fait 2 6 8 ici c'est un 1 donc je vais avoir donc ici dans ces deux cases c'est un 1 et un 4 et ici ça ne peut plus être qu'un 3 et là un 9 attendez qu'est-ce que je dis ah 6 8 6 8 ici c'est un 3 pardon et ici c'est un 9 et un 3 ici et un 9 tout en bas et un 8 là il va y avoir des déductions en cascade ici c'est un 8 ici un 9 ici c'est pas un 8 ici c'est un 6 ici c'est un 8 en bas j'ai un 6 là c'est pas un 6 ici c'est un 6 donc c'est un 2 ici c'est un 6 ici c'est un 8 ici un 6 j'espère que ça va tenir 2 6 là-haut un 2 un 6 un 2 un 6 un 8 c'est un 8 ça marche en bas j'ai un 8 ici il me manque un 1 et un 2 ici c'est un 1 et un 7 d'après ce 1 ça fait 1 et 7 il me manque un 6 ici un 2 là et le 4 marche bien donc ah oui ici c'est un 8 ici c'est un 2 là c'est un 4 là c'est un 6 ici c'est un 2 ici c'est un 6 donc là c'est un 1 un 2 4 et 1 le 9 et là en dessous c'est un 3 là j'ai un 7 ici j'ai un 4 ça marche la vidéo fait 50 minutes donc je suis pas allé spécialement moins vite que si j'avais essayé de le faire le jour de l'épreuve donc il y a des gens qui ont fait ça en moins de 12 minutes il faut m'expliquer bon et ben si vous avez eu la patience de suivre cette vidéo jusqu'à la fin je vous en remercie très fortement n'hésitez pas à liker la vidéo comme on dit éventuellement à à souscrire comment subscribe à vous inscrire à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse si plus jamais vous ne voulez me voir galérer pendant 50 minutes sur une grille horriblement difficile vous avez le droit de le dire si au contraire vous voulez me faire souffrir vous avez le droit de le dire dans les commentaires aussi merci et à très bientôt sur Sudocadar si vous avez le droit de le dire merci et à très bientôt merci et à très bientôt à très bientôt tiens à très bientôt